Musique Salut à tous les amis c'est JP Zignot J'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on va faire un petit épisode Un peu différent Ca fait un petit moment qu'on a pas déjà fait On en a déjà fait pour le coup Mais voilà comme je vous dis ça fait un petit moment C'est un épisode où je vais vous montrer Comment je fais un enclos Aujourd'hui ça va être un enclos De Gerboa J'ai envie de faire le Gerboa c'est cool Parce que du coup c'est Un dino qu'on a tous Quand on va sur Scorchead et puis on en a tous un en général Et du coup Je vais vous montrer ça J'ai déjà fait mon petit test Mais je vais éviter de vous le montrer vous l'avez peut-être Déjà vu je crois qu'il a paru à l'écran Donc on va se diriger Vers le lieu où je compte le faire Et je trouvais l'endroit Bien sympathique pour Et du coup voilà Donc on se retrouve là-bas Bien voilà on arrive dans l'endroit où on va faire ça j'ai déjà mis quelques fondations pour avoir ma petite base et du coup ça va être un enclos circulaire voilà on va faire du proposer des fondations en rond quoi et par contre on va péter cet arbre là parce que je pense qu'il va gêner plus que de choses allez c'est parti on va prendre du coup le matos pour faire ça on va continuer avec les fondations allez hop donc ici là c'est des triangulaires donc en gros on met un plat enfin une fondation carré et on enchaîne avec trois triangulaires toc 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 comme ça j'ai fait me tromper j'ai j'ai pu le tester comme je vous ai dit et franchement je kiffe j'ai vraiment qui fait le rendu final j'espère que vous allez bien aimé aussi et puis là ça va faire pas mal je pense avec le avec le bel arbre au milieu on va retirer vite fait les fougères là qui traîne puisque les gerbos en plus c'est des dinos assez petit donc ils auront vite fait d'être caché dedans l'étape suivante c'est du coup de faire des escaliers ça du coup on n'a plus besoin pareil on va prendre les escaliers j'espère que j'en ai assez mais normalement je crois que oui ok donc on va mettre là comme ça voilà et là maintenant on en met tout autour je crois que je vais pas réussir à faire un truc bien bien aligné je vois pour à plus ou moins comme ça non et il ya une étape que je suis pas du tout pressé de passer c'est l'étape des des plafonds triangulaires penché là vous savez c'est un calvaire à chaque fois je me fais chier il faut que je le place dix fois au moins avant que qu'ils se mettent à l'endroit où je veux comme là par exemple j'ai évité de péter un câble aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus tranquille voilà vraiment chill voilà donc là en gros ça va être le bel espace qu'ils vont avoir ça va être cool et du coup du coup du coup maintenant on va prendre des des plafonds en chaume ça normalement on n'a plus besoin ou quoique 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 on va quand même les mettre ici de côté donc maintenant on va mettre des des fondations enfin des enfin des plafonds en chaume au pourtour oh là 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 comme ça là et là franchement depuis que je suis sur scorched je passe mon temps balade à pied franchement je kiffe ça là pour le coup j'ai quand même pris la wyvern parce que bah non seulement c'était plus rapide pour arriver jusque là mais je voulais quand même qu'on puisse me défendre bah si je venais à être attaqué par ici je sais pas si c'est safe ou pas honnêtement je suis pas un grand connaisseur de scorched la map est vraiment stylée mais je la connais pas plus que ça et du coup bon bah au moins ça va être mieux comme ça par contre j'ai peut-être fait une connerie peut-être fait une connerie j'aurais dû les mettre après je pense les 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 toits enfin les plafonds on va faire ça ici ah j'ai oublié de faire des palustrades bon bah du coup j'arrive ok c'est bon bon allez on va pouvoir y retourner ok donc c'est bon euh pof 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 bon comment on va faire maintenant pour monter ah c'est bon et donc là le but là maintenant c'est de mettre ça ici mais comme je vous disais j'ai peut-être fait de la merde je vais regarder je vais voir si ça passe ok nice donc c'est bon ça passe donc voilà l'objectif du coup c'est de faire ça euh hop voilà donc là maintenant on va faire ça partout et puis bah au pire on se retrouve une fois que ce sera fait parce que je vais vous épargner tout le temps que je vais mettre à faire c'est déjà un petit peu plus mieux bon euh là du coup bon toi par contre tu me gènes un petit peu toi hop voilà voilà donc là maintenant on a terminé oh j'en ai pas fait assez d'essuie enfin des euh des euh j'ai pas fait assez de de euh comment dire de bâtis de pour les doubles portes oh sérieux quelle organisation c'est incroyable donc là voilà voilà on va faire ça et puis lui lui par contre il gêne vraiment plus qu'autre chose et là tu vas prendre hop voilà donc pour reprendre là maintenant ici on met la porte et voilà en gros euh ça fait vraiment un truc euh assez chouette déjà voilà et euh bah maintenant il y a plus qu'à mettre des euh euh les bâtis ici là comme ça mais comme je vous disais il m'en manque il m'en manque pas beaucoup mais il m'en manque normalement il en fallait 12 bon bah je vais en rechercher bon voilà normalement c'est bon bon voilà normalement c'est bon allez il manquait pas grand chose voilà comme je vous ai dit et on met ça ici maintenant de là on prend euh bah les plafonds euh carré et triangulaire c'est bon normalement c'est celui là nickel et on est reparti pour reporter ce qu'on a euh bah en dessous justement donc voilà nickel en tout cas déjà au niveau de la base j'espère que ça vous plaît au niveau de l'idée euh honnêtement j'ai vu beaucoup d'Aaron Longstaff euh quand j'étais sur PS4 euh j'avais un serveur déjà et euh je m'étais fait une base justement bah je m'inspirais vraiment de tout ce qu'il faisait et euh et là pour le coup euh je suis content parce que là je m'inspire pas de ces vidéos pour le coup mais euh j'ai quand même gardé ces techniques de 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 construction parce qu'elles sont vraiment chouettes et donc voilà quoi hop voilà ah c'est vraiment pratique là le oh ok bah par contre je suis monté sans les plafonds enfin sans les murs mais du coup ouais c'est vraiment pratique après de bah d'utiliser un petit peu euh bah c'est euh ses idées à lui enfin ses techniques et euh franchement c'est cool ok donc là maintenant on met des des murs comme ça tout autour après voilà c'est c'est vraiment une construction euh basique euh euh je pense que quiconque connaît un peu les bases de construction sur ark euh saura faire ça il a très certainement fait beaucoup mieux que ça euh je fais cette petite vidéo parce que vraiment voilà j'ai envie de partager un maximum avec vous euh je prétends pas euh être un bon builder être qui que ce soit mais en tout cas voilà comme d'habitude j'espère que c'est des vidéos qui vous inspireront et euh voilà parce que c'est vraiment le but euh ouais j'ai bien fait ça partout hein ok ouais c'est bon donc là on va prendre maintenant euh attendez là normalement on a plus besoin de murs il nous faut les demi-pignons il va nous falloir euh les escaliers qui étaient là voilà je voulais aussi les toits penchés comme ça après je vais aussi avoir besoin des euh des plafonds en chaume enfin peut-être donc j'espère pas pour euh pour euh pour servir un peu d'échafaudage et donc voilà donc là on est reparti donc là on met ça à chaque fois ici à ce niveau là pour du coup pouvoir mettre après les euh les euh les toits inclinés les toits inclinés tac 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 et je crois que c'est tout ouais c'est tout ok voilà donc 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 voilà comme ça hop voilà j'avais déjà joué sur Scorchette c'est vraiment la première fois pour le coup où je m'y installe où je fais une base etc c'est vraiment chouette c'est du contenu vraiment différent donc ça fait du bien aussi hop 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 on revient là toi ça fait du bien de sortir des euh des maps euh basiques comme The Island comme euh Ragna, Valguero etc donc c'est vraiment cool et maintenant on met voilà là ça va être la partie la plus chiante vraiment voilà on commence je sens que je vais perdre patience donc euh à la rigueur ce que je vais faire c'est que je vais euh accélérer tout ça de manière à à pas m'entendre rager parce que c'est sûr que je vais rager et puis après on se retrouvera une fois que 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 tous les tous les toits inclinés seront posés donc euh à toute voilà les amis c'est terminé j'ai euh j'ai réussi à faire le les plafonds triangulaires inclinés euh avec moins de complications prévues et euh c'est étrange d'ailleurs mais voilà voilà le rendu j'espère qu'il vous plaît moi franchement je je kiffe de ouf vraiment et euh je vais en profiter pour y mettre bah mes mes deux mutats de gerbois que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui qui sont vraiment chouettes hop et voilà on va peut-être les mettre vue de face comme ça hop ok bon il a rien à foutre on va le mettre de l'autre côté toi aussi on va te retourner toi aussi on va te retourner là ça me va oh oh il y a des dégâts qu'est-ce qu'il touche là en pégomastax ok bon bah voilà ça aurait été le le seul dino qui nous aura embêté aujourd'hui mais bon c'est tant mieux hop on va le vider parce que là il commence à être vraiment trop lourd hop hop voilà donc voilà le rendu final franchement j'espère qu'il vous plaît moi je comme je vous le disais je kiffe de ouf mais qu'est-ce que tu fais là toi ? ok bon t'as voulu bouger c'est pas grave et euh franchement ouais ça fait classe et euh bah du coup hein ce style-là vous pouvez aussi bien l'utiliser bah pour des gerbois que pour d'autres dinos petits enfin c'est vraiment approprié pour euh pour toutes les petites espèces et euh bah soyez pas surpris si je venais à faire à peu près le le même enclos sur ma base sur Valguero je trouve enfin je cherchais une petite idée de petit enclos enfin d'enclos à petit dinos voilà et euh bah là je l'ai trouvé donc je suis vraiment satisfait on va prendre une petite vue de haut là que vous voyez un petit peu le rendu le petit rendu aérien franchement ça fait chouette j'adore je sais pas ce que vous en pensez franchement dites le moi en commentaire euh bah en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo on va se quitter sur ça et puis bah les gars je vous remercie encore une fois à chaque fin de vidéo comme je le fais comme d'habitude je vous remercie bah d'être de plus en plus nombreux franchement c'est vraiment encourageant euh ça ça pousse vraiment à avancer et essayer de chercher du du contenu de qualité donc encore merci 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 n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur sur une de mes vidéos et bah je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao